Musique 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 Voilà maintenant près de dix ans que le Louvre-Lens, installé sur un ancien bassin minier du Nord, propose dans son magnifique établissement des expositions sur l'art contemporain. Depuis quelques jours, c'est l'artiste Bernard Vennet qui dispose de ce magnifique endroit pour présenter son travail. On sait que Bernard Vennet a multiplié les recherches dans beaucoup de directions, à partir de cet état de charbon dans les années 60 jusqu'aux œuvres conceptuelles, mais bien sûr ce sont les sculptures à partir de formes géométriques simples ou indéterminées qui constituent la partie la plus spectaculaire de son travail. C'est à partir de son premier voyage à New York en 1966 que Bernard Vennet découvre l'intérêt des plans industriels, des diagrammes, et il va à partir de cette recherche développer cette sculpture en forme géométrique simple ou en forme non géométrique indéterminée. C'est avec une perspective de 25 ans que je vous propose d'écouter et de voir le témoignage de Bernard Vennet lors de son entretien au sein de l'encyclopédie audiovisuelle de l'art contemporain. Avec des choses très simples, avec des angles par exemple, disons des choses qui étaient compréhensibles immédiatement, des angles ou des arcs ou des lignes droites qui étaient formulés mathématiquement, qui avaient leur formule mathématique à côté. Et puis j'ai fait les variations d'abord sur toile, ensuite sous forme de relief en bois qui étaient accrochées sur le mur. Et puis en réfléchissant, je me suis dit, je voyais les limites de tout ça, où est-ce que je peux aller, ainsi de suite. Et un jour je me suis dit, tiens, est-ce que je ne pourrais pas faire une ligne libre ? La question je me la suis posée, mais la réponse était non, parce que je sortais de mon contexte et il n'y avait plus tout à coup cette définition mathématique. Et puis, contre-réponse, ah oui, mais je peux appeler ça ligne indéterminée, donc qui n'est pas déterminée mathématiquement, alors que toutes les autres l'étaient. Et c'est comme ça que j'ai fait ma première ligne indéterminée, qui était un relief sur le mur, en bois, recouvert de graphite, comme un trait sur le mur. Et là, tout à coup, j'ai eu un champ nouveau de liberté. Parce que vous savez, après tout, on n'est pas là, on n'a pas des idées qui doivent devenir des doctrines. Si nous, les artistes, nous ne prenons pas les libertés, qui va en prendre ? Donc, je me suis dit, tiens, je vais voir un petit peu où ça peut me mener. Et j'ai eu un champ tout à fait nouveau, formellement nouveau, qui s'est développé. D'abord avec des reliefs en bois, donc j'en ai fait pas mal comme ça, mais j'en suis pas toujours très content, parce qu'ils sont un petit peu élégants, un peu trop esthétiques. J'ai un peu pêché dans ce sens-là. Mais heureusement, rapidement, j'ai pu commencer à faire des sculptures en faisant ces lignes en est terminée. Là, j'ai pu donc, alors que j'avais fait d'abord de l'art conceptuel, qui n'avait plus le problème du support, ne se posait pas. Ensuite de la peinture, ensuite du relief. Tout à coup, j'attaquais le domaine de la sculpture avec, disons, des grosses barres de fer solides et tout ça. Et j'ai vu, encore une fois, où ça pouvait m'amener. Alors, on a vu au musée de Saint-Étienne, si vous avez la matière pour leur montrer, et donc ces pièces classiques qui sont les lignes indéterminées assez importantes, assez imposantes. Mais il y avait aussi là des reliefs en acier que j'appelle surface indéterminée. Ça, ce sont des travaux plus récents qui, en fait, sont des lignes indéterminées. Vous voyez, c'est une ligne là que je fais, mais si je la sature, ça devient une surface. Et donc, c'est la saturation de la ligne qui fait la surface indéterminée. Sous-titrage Société Radio-Canada